bonjour mes chers lions et bienvenue sur la chaîne et ma guidance comme vous le voyez pour un nouveau tirage du 18 au 24 novembre 2024 on va voir ce que cette semaine va pour réserver nous irons bien sûr voir le côté sentimental à la fin de cette guidance je vous rappelle que nous sommes sur du général du collectif ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde et je vous demande pour cela de prendre ce tirage avec discernement et de l'adapter en votre en fonction de votre situation se peut que cela résonne en vous il se peut que ça ne vous parle pas du tout vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral comme votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir de plus en plus informations car certaines fois ces signes nous influence plus dans notre vie que le signe solaire voilà j'ai tout dit on va commencer bien sûr qu'elle va être la lune auquel va être que vous me dire des astres pour vous et bien c'est ressorti on va prendre vous avez la lune la pleine lune en vierge donc cela nous dit que vous êtes suffisamment bien est ce que vous êtes organisé par la vierge vous êtes sur du feu vous et la vierge sur la terre donc est ce qu'elle vous donne ce côté un peu prévoyant ce côté studio et minutieux aussi en ce moment est ce que vous allez voir les choses un peu plus minutieusement un peu plus délicatement ne mourez aller fortement et en même temps on sent que c'est quand même très réfléchi et très organisé dans ce que vous allez faire cette semaine pour vous je pense qu'elle va être beaucoup dans l'organisation dans le côté minutieux des choses de peut-être justement parce que vous avez ce sentiment que vous êtes capable de faire beaucoup de choses et vous sentez bien voilà je pense que cette semaine ce sera carrément on va le dire le côté de se dire je me sens bien donc je peux agir et à faire certaines choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire vous n'avez pas eu envie de faire avant en tout cas là ça y est on prend des décisions dans le bon sens moi j'ai l'impression ici c'est la fin des illusions c'est la fin des ça y est la réalité ce profil il ya quand même un grand changement qui se passe en vous parce que on sent que bon il ya le côté à côté cobatif mais en même temps et à côté d'être la la de certaines actions qui ne vous font pas avancer est-ce que vous prenez en main certaines choses dans votre vie justement pour parce qu'on sent que vous êtes mitigé on sent qu'ici on a ce côté de de mitiger pour certaines situations qui peuvent être d'ailleurs dans le domaine aussi financier mais on a le sentiment ici que vous en êtes last tout ça il ya un moment où il faut que ça s'arrête des promesses non tenues surtout aussi vous partez un petit peu au combat de tout ça parce que vous avez envie que ça se termine il ya quelque chose pour cette semaine qui nous dit que vous comme vous vous sentez bien vous allez assez vous allez pouvoir affronter certaines choses pour remettre les choses vraiment au carré et on sent qu'avec la dame de la reine d'épée que le rationnel prend le dessus fini l'émotion maintenant on est dans le côté on prend des bonnes décisions et on agit c'est fini le de se retourner de remettre le passé en sur le tapis vous en avez assez vous avez envie que ça avance vous avez envie de que ça éclate quelque part pour pouvoir justement bas j'allais dire un grand boom on ouvre des portes et on y va donc vous laisser derrière vous quand même beaucoup de choses moi je ressens ici ce cet état un petit peu combatif de se dire maintenant il faut changer faut changer moi je ne peux plus les promesses pas tenu les choses que comment qu'on veut faire qu'on n'arrive pas à faire maintenant c'est terminé vous avez envie de prendre le taureau par les cornes et de foncer et d'être en même temps beaucoup dans le rationnel pas du tout dans l'émotion c'est je pense qu'il y aura des décisions qui vont être prises mais sans regarder si ça fait mal à quelqu'un ou si ça vous fait mal c'est vraiment une obligation vous avez cette semaine de résoudre certains certains problèmes et de les régler comme ils doivent être faits alors on va regarder maintenant les autres messages pour vous je pense que vous allez vraiment en fonction de votre pas de votre coeur mais de votre ventre c'est c'est vraiment des intuitions oui vous suivez un petit peu ce que ce que vous ressentez et vous êtes vous êtes clairement dans dans le côté il faut y aller et j'y vais quoi voilà et vous voyez regardez vous êtes dans la réussite et vous arrivez à vos fins donc si vous voulez vous y allez vraiment peut-être au culot pour certaines choses mais vous y allez voilà et la rivalité et tout ça ça vous mettez ça de côté alors vous avez peut-être justement vous positionner un peu en rival parce que vous allez devoir prendre des décisions qui vont pas convaincre tout le monde on le voit ici mais vous voyez le cas là en ce moment c'est plutôt est-ce que mon est-ce que je laisse agir mon coeur ou est-ce que je laisse agir mon esprit et on va dire le côté on appelle ça le côté matérialiste mais c'est pas ça c'est le côté de se dire bon je suis rationnel et j'agis comme ça je laisse le coeur de côté si c'est vraiment ça on met en pôle position le côté de la tête et pas du coeur vous avez aussi peut-être sur ce côté là avec avec les flammes jumelles et l'invitation je pense que vous allez il ya quelqu'un qui que qui aussi vous tient à coeur et que vous allez plus ou moins l'inviter à avoir les choses comme vous je pense que vous allez aussi même en agir certainement pour protéger cette personne peut-être de soi même que cette personne est peut-être en train de se faire du mal à elle même et de vous entraîner aussi dans sa chute et c'est pour ça que vous êtes obligé certainement de prendre certaines décisions à l'encontre de cette personne mais pour le bien de tout le monde on va regarder bien sur votre carte maîtresse et ce que l'on nous dit derrière tout ça là et en bas c'est pour mettre la dernière je vérifie que vous voyez bien toutes les cartes et on regarde bien sûr le doute d'être pour vous mais chers lions l'action l'action oui oui vous mettez en action pas oui tout à fait le ressenti j'ai il va falloir se distancer certaines choses se distancer peut-être de médisance de de peine de tout ça pour pouvoir avancer je pense que là vous prenez l'autoroute par les cornes et vous prenez certaines décisions qui risquent de faire mal attention ça je ne veux pas le cacher il ya peut-être des décisions qui vont faire mal mais qui sont pour le bien pour votre bien et pour le bien de certaines personnes autour de vous donc là on est vraiment sûr de grandes décisions à prendre sans réfléchir vraiment aux côtés émotionnel et tout ce que vous savez qu'il faut sortir de ça c'est important votre maître carte maîtresse c'est quand même la fidélité le côté quand même d'être confiante d'être une personne de confiance je pense que vous mettez un accent très prononcé là dessus on peut vous faire confiance et vous ne faites pas de choses à la va vite donc je pense que là c'est très très réfléchi dans les décisions vous allez prendre regardez pourquoi il ya des bonnes nouvelles justement qui arrivent pour vous cette connexion très très forte avec quelqu'un les choses vont être positif pour voir vous allez prendre de la hauteur parce que je pense que vraiment vous agissez pour vous pour votre bien mais aussi pour le bien d'une personne aimée un mois ici j'ai vraiment le depuis le début je ressens ça il ya des décisions que vous allez prendre je comme je vous l'ai dit avant pour protéger quelqu'un aussi vous protégez vous mais vous protégez aussi une personne qui aurait tendance peut-être à se faire du mal elle même et je vous comme je vous disais à vous entraîner dans sa chute là on a le sentiment que vraiment il ya ce lien très fort avec cette personne c'est pour ça que vous prenez certaines décisions et même si vous avez le sentiment d'être seul en ce moment parce qu'on sent que quand même il ya ce côté d'être un peu de faire cavalier seul et bien vous prenez quand même tout ça ça vous donne quand même de bonnes nouvelles il ya quand même de belles choses qui pourront se passer je pense qu'il ya des choses sur lesquelles vous allez réussir et on vous dit à des révélations maintenant il ya ce côté de reconnaissance qui va qui va venir vers vous vous êtes sur le bon chemin là dessus ça peut être vraiment professionnel comme sentimental et vous voyez on vous dit c'est une invitation au bonheur donc quelque chose quelles que soient les décisions que vous prenez finalement ça va vous amener quand même à une certaine réussite et et vous avez besoin aussi de cette reconnaissance pour certaines personnes il y aura peut-être aussi une rencontre si vous êtes célibataire et cette rencontre va être quand même quelque chose qui va vous amener le sourire voilà vous avez peut-être décidé de quitter quelqu'un vous avez fait pour son bien comme le vôtre mais derrière ça il ya une autre personne qui va arriver et qui va vous ensoleiller quand même votre vie que vous amenez le bonheur maintenant si c'est là vous restez quand même dans votre relation on va garder le sentimental derrière il se peut aussi que certaines décisions que vous preniez puissent faire mal mais derrière ça il y aura quand même place au bonheur et le fait de se retrouver une invitation à repartager quelque chose à partir de quelque chose même de meilleur va faire que ça va vous amener au bonheur donc quelle que soit votre situation comme je disais bon sentimentale en parlant ou même professionnelle les choses que vous êtes en train de prendre comme vous voulez là les choses que vous voulez faire et les décisions que vous voulez prendre donc vous prendre vous allez prendre j'allais dire et bien elles ne pourront être que positif pour vous et elles vous amèneront quand même beaucoup de bonheur donc n'hésitez pas quand même à faire à faire peut-être des sacrifices qui pour l'instant qui semblent un sacrifice mais qui à la fin s'avèrent très positif et vous vous sentez bien pour le faire donc on sent bien que c'est le moment alors sentimentalement parlant qu'est ce que l'on nous dit une relation très protégée mais on sent bien qu'il ya encore des choses qui ne vont pas alors peut-être qu'en ce moment vous êtes un petit peu sur le silence radio il ya de la distance entre vous et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir prendre certaines décisions à ouais parce que regarder ça nous amène au changement qu'est ce qu'on nous dit c'est patience pour tout ça alors patience pourquoi c'est drôle j'ai mis là effectivement ça suit vraiment le cours de la guidance à savoir que vous êtes peut-être un petit peu dans une relation un petit peu enchaînée à quelqu'un et mais à quelqu'un que vous aimez attention c'est pas c'est pas négatif vous avez peut-être le sentiment d'être un petit peu emprisonné dans cette relation parce que il ya eu des choses dans le passé qui n'ont pas été vraiment éclaircies ou qui en font encore du mal et alors soit c'est votre passé personnel soit c'est le passé que vous avez en commun et en ce moment on sent qu'il ya quand même de la distance il ya du silence il ya cette relation allait un petit peu bas à pas savoir où on va même si vous êtes si vous êtes encore ensemble si vous restez ensemble il ya quand même ce sentiment là qui qui fait que bas on se sent un peu seul dans cette relation et là on vous dit patience c'est une question de semaine effectivement mais voyez il ya des choses qui se passent cette semaine parce que on a le sentiment quand même que vous êtes très très lié l'un à l'autre qu'il ya quand même cette union d'âme qui a quand même cet amour qui est là et qu'il va y avoir des choses qui vont se passer peut-être justement quand on parle de déclaration c'est d'avouer ses sentiments peut-être que vous n'êtes pas très sûr des sentiments de l'autre ou vous même de vos sentiments par rapport à la personne et je pense que le fait de parler des problèmes et de parler de ce qui vous gêne et de dire ce que ce que vous auriez envie d'avoir et en même temps ça perd dire à l'autre que finalement bas il ya quand même un grand amour qui est là va permettre de de transformer cette situation un peu bloqué pour l'instant parce qu'on va pas on va pas se le cacher c'est peut-être assez bloqué pour pouvoir aller vers de meilleurs horizons au niveau sentimentale est ce que l'univers va provoquer en vous cette semaine un peu un déclic une prise de conscience que des choses ne doivent pas continuer comme elles sont c'est pour ça qu'on vous dit vous êtes suffisamment bien justement pour juste pour dire les choses en face et pour demander une amélioration que vous obtiendrez parce que je pense que du moment si on reste chacun sur ses positions on peut pas avancer maintenant si on met des thèmes en commun et finalement on accepte les peines de l'autre les souffrances de l'autre parce qu'on souffre soi-même aussi si on les met en commun quelque part on trouvera des solutions pour pour justement par et à toutes ces souffrances donc je pense qu'ici c'est vraiment le côté de se dire que cette semaine il ya besoin d'avoir une discussion il ya besoin d'avoir de remettre les choses à plat et mettre tout ce qui ne va pas sur la table pour pouvoir justement obtenir cette transformation et même s'apercevoir que finalement il ya beaucoup d'amour dans cette relation mais que il des petits détails qui font que bas en ce moment on a peut-être du mal à se supporter ou qu'on a peut-être du mal à affronter cette cette relation en tout cas ici mes chers lions et bien du positif pour vous cette semaine les choses vont vraiment s'arranger voilà je vous souhaite un excellent pas moi non parce que le mois se termine donc une excellente semaine et j'espère que cela vous a parlé n'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous remercie encore de tout coeur de me soutenir comme vous le faites en vous abonnant en lac en mettant des commentaires et surtout en regardant ces vidéos merci beaucoup je vous dis à bientôt au revoir